les amis bonjour bienvenue dans ce gm m second morning market du 28 février j'espère que vous allez bien nous sommes dans une bulle une bulle alimentée par la spéculation sur la baisse des taux dans une première phase et à présent dans une seconde phase elle est alimentée par l'intelligence artificielle la tech nvidia notamment le marché devenu assez dépendant maintenant de nvidia le s&p 500 ira baissé pardon à stagner de 0,17% et le nasdaq pareil 0,21% légère hausse ce matin dans les contrats à terme nous sommes à moins 0,11% dans le s&p et moins 0,13% dans le nasdaq le nikkei cette nuit a été neutre le vix les contrats à terme donc je vous répète toujours la même chose mais c'est très très important il s'oriente vers les 12 11 voire le prochain support à 9,7 donc ça semble assez loin mais le vix progresse très légèrement à la baisse et donc ça ça peut alimenter la bulle à la hausse le prix du baril lui est orienté vers les 82 dollars il essaie de casser sa résistance des 79 le gold lui est a priori toujours dans une consolidation donc voilà c'est très très intéressant on va en parler plus en détail à présent avec le nasdaq et notamment nvidia mais on va parler du calendrier du jour aujourd'hui on a le pib américain à 14h30 on a également les dépenses des consommateurs à 14h30 on a les stocks de pétrole à 16h30 et des discours de membres de la fed plus tard en fin d'après midi que l'on suit comme d'habitude dans cet onglet actualité dans xstation 5 alors j'ai pas mal de choses à vous montrer aujourd'hui bon déjà on va parler de ce sondage qui est mené par le cmi group les sondés les gérants sont 81% à s'attendre à des taux qui ne changent pas pour la réunion du 1er mai ils sont 99,5 à s'attendre à une stagnation des taux le 20 mars et donc la prochaine échéance qui s'annonce vraiment très très importante c'est la réunion de la fed de juin le 12 où a priori il y aurait 62% à ce jour de gérants qui s'attendent à un début de baisse de taux et moi je me demande si à chaque fois qu'on repousse cette baisse de taux ça n'alimente pas la bulle un petit peu plus ce site est intéressant vous connaissez sans doute c'est le fear and greed index de cnn on a basculé la semaine dernière je crois en catégorie extreme greed donc voilà la bulle continue de pousser on pourrait continuer de monter dans cette cette case aux alentours des 85 90 pour éventuellement après corriger on parlera aussi dans cette vidéo d'envidia qui a basculé qui est passé numéro 3 en capitalisation américaine on s'approche des 2 billions de dollars 2000 milliards de dollars j'ai des graphiques à vous montrer aussi celui ci est très intéressant alors celui ci relate la performance du nasdaq lorsque la bulle internet a commencé à gonfler avec le lancement d'aol donc voilà on a en a pardon de netscape donc voilà on a cette courbe en violet qui montre comment évoluer le nasdaq au début de la bulle internet et donc nous avec chat gpt on a à peine commencé cette phase de hausse a priori et donc voilà très intéressant ce parallèle entre cette courbe violette et rouge entre netscape et chat gpt donc pour le nasdaq nvidia a performé comme jamais journalièrement c'était le 22 février on était monté de laissez-moi me souvenir 277 milliards de dollars de capitalisation en augmentation juste en une journée ça a été le record le record précédent a été été détenu par meta c'était le 2 février dernier avec 197 milliards en une journée on a les les mega caps les sept magnifiques qui n'ont jamais été aussi peu shorté que depuis 2022 donc voilà quasiment un short interest ratio à tout petit peu au dessus des 1% donc vraiment les bears ont vraiment capitulé dans dans les tentatives de short de vente des des sept magnifiques et puis un dernier petit graphique à vous montrer c'est la performance de l l y et li li c'est une action que je vous ai présenté je crois en fin d'année dernière elle a été absolument incroyable et elle performe mieux que les sept magnifiques et si je retourne dans mon classement des capitalisations américaines et li li est entré dans le club des dix et donc est huitième à présent et qui sait peut-être qu'on va on va bientôt parler des sept des huit magnifiques avec elli li li à l'intérieur alors on va passer au graphique on va basculer dans l'extension 5 je mets en plein écran et on va parler des indices et je commence cette petite présentation sur le nasdaq avec les vagues d'eliot je suis certifié et liotiste par eliot revient international donc j'adore les vagues d'eliot je n'en parle pas trop mais il se pourrait que j'en parle à l'avenir plus souvent ça vous intéresse le pardon le nasdaq pourrait être dans une impulse assez bien structuré hormis la première vague donc on a une première vague une deuxième une troisième une quatrième et une vague 5 étendue dans le nasdaq on pourrait s'orienter vers les 19 700 pour cette vague 5 étendue voire les 23 147 alors une petite technique pour les héliotistes amateurs parmi vous pour cibler la j'aurais pu appeler français la la fin d'une vague 5 j'y arrive la fin d'une vague 5 étendue on utilise l'extension de fibonacci cet outil qui se trouve dans l'extension 5 et en fait on va projeter la distance entre le niveau zéro et le plus haut de la vague 3 à partir du creux de la vague 4 et donc si on on étend cette distance à partir de cette du bottom de la vague 4 on a en 100% 19 milles 706 de cibles mais par contre une vague 5 étendue peut continuer de grimper et là on pourrait atteindre un retracement de 160 avec 8% à la hausse et donc atteindre les 23 147 donc très très intéressant donc voilà les vagues d'elliot elles nous disent ok a priori une vague 5 étendue elle va se terminer soit 19 8 700 soit 23 147 concernant fibonacci vous êtes au courant je vous en parle souvent on est en train de cibler les 19 mille 160 voire les 19 mille 587 sont des cibles algorithmiques en weekly on pourrait avoir un retracement si le vix décidé de monter ce retracement il se dessine à partir du creux du 27 octobre dernier jusqu'au top récent si jamais le nasdaq décidé de corriger on pourrait s'attendre à une correction qui atteindrait les 16 1614 voire les 15 1670 au maximum on pourrait avoir cette ligne de support qui nous aiderait à propulser les prix à la hausse pour atteindre nos cibles long terme en mensuel dans la dans la case rouge en daily qu'est ce qu'on a on a une divergence baissière sur le rsi qui pourrait nous aider à faire descendre les prix mais bon les divergences baissières elles peuvent s'étendre longtemps et on peut même casser cette ligne de tendance et faire un plus haut sur les rsi tout est possible mais si jamais on décidait de corriger on pourrait s'attendre un retracement donc à 16 600 qu'est ce qu'on a en h4 alors en h4 on a une série de fibonacci avec plusieurs mouvements mesurés donc c'est là je vous en avais déjà parlé la semaine dernière donc ici dans le premier mouvement mesuré on est venu au retracement des 50% on a atteint la cible comme on a atteint la cible on se préparait donc un second à second mouvement mesuré on atteint 50% on atteint la cible pour ce second mouvement mesuré et là ce qui s'est passé dans le nasdaq on a une chasse au stop loss et comme le nasdaq est moins technique que le s&p 500 on est venu descendre et puis on est remonté après avoir chassé des stop loss et là on est en train de s'orienter vers les 18 333 si jamais en h4 on décide de faire une petite correction eh bien voilà la prochaine opportunité on pourrait avoir cette petite boîte qui pourrait être atteinte donc tout ça en parallèle du s&p 500 évidemment et en parallèle du vix qui est négativement corrélé donc voilà on pourrait descendre un tout petit peu plus et atteindre 7000 16883 avant ensuite d'atteindre des cibles qui sont confluentes notamment à 18 340 le rsi lui a supporté les prix on pourrait venir éventuellement aux alentours des 40 avant de rebondir dans le rsi donc voilà surveillez bien votre oscillateur surveillez bien le vix surveillez bien le s&p 500 surtout car c'est un peu l'équivalent de de bitcoin par rapport à l'éther il est plus puissant que le us 100 on va voir un tout petit on va faire un tout petit tour côté action avec nvidia où est-ce qu'il est mon nvidia il est ici et nvidia alors attention parce que ce marché est dépendant d'nvidia et si nvidia baisse eh bien le nasdaq et le s&p 500 va baisser vont baisser donc dans le nasdaq pardon dans l'nvidia on pourra avoir une vague 4 à l'avenir qui va venir se décider mais on pourrait on pourrait continuer de monter et grimper dans l'nvidia on a une vague 3 qui est très très bien dessiné 1 2 3 4 5 une impulse absolument très très bien dessiné si jamais on devait avoir une correction de nvidia on pourrait s'orienter vers les 700 dollars avant de rebondir violemment et d'atteindre les 900 donc voilà on peut utiliser toutes ces stratégies vague d'elliot fibonacci on utilise notre oscillateur avec le rsi ou la ou la macd comme vous voulez ou d'autres oscillateurs et donc on regarde ce que le s&p 500 fait ce que le vix fait je vous apprendrai à utiliser le vix également dans les semaines à venir je vous le promets et on pourra traiter tout ça ensemble voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire pour nvidia pour le nasdaq et hier pour le s&p 500 je vous donne rendez vous demain matin pour une analyse de hermès l'action rms si vous avez aimé cette vidéo merci de la liker merci de nous suivre merci de nous suivre sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à commenter cette vidéo et à me poser des questions sur les réseaux très très bonne journée à demain chers amis au revoir et